Bonjour mes chers conseillers, je vous remercie de prendre le temps de regarder ce tirage mensuel pour votre horoscope du mois de mai 2015 et nous allons commencer sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les événements, les comportements qui seraient bons à adopter en fonction des événements et les attitudes qui vous seraient bénéfiques dans le cadre des projets ou des situations qui sont les vôtres et qui pourraient être problématiques pour ce mois de mai 2015. Alors la carte que nous avons tirée à cet emplacement, c'est la carte de l'Empereur que je vais me permettre de laisser au premier plan pour vous permettre de l'observer pendant que je vous en parle. Alors forcément l'Empereur c'est la carte d'un homme, le tirage d'un homme. Elle va nous parler du consultant, c'est-à-dire mes chers conseillers, si vous êtes un homme, cette carte nous parle de vous et mes chers conseillers, si vous êtes des femmes, cette carte nous parle d'un homme important dans votre vie. Alors la carte de l'Empereur en tout cas nous parle dans les comportements qui seraient bons d'adopter et dans les conseils du tarot pour ce mois de mai, de faire face, de faire front à l'ennemi, à la problématique, au projet qui semble peut-être poser problème. Il est temps en tout cas d'aller à la conquête avec l'Empereur du projet qui est le vôtre ou de la relation qui est la vôtre, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse ou même familiale. L'Empereur règne, l'Empereur est armé de son sceptre assez phallique, c'est un homme dans toute sa virilité. C'est pour ça que je disais, si ça nous parle de vous mes chers cancers et que vous êtes des hommes et que vous vous demandez s'il est temps de, on va dire, d'agir très concrètement et de prendre des décisions très fortes, cette carte vous y encourage, elle vous encourage à régner, à vous décider. C'est une carte de construction et de stabilité dans les relations amoureuses, mais en général c'est quand même, c'est l'Empereur quoi, il décide, il réagit et c'est lui qui décide où on va et comment on s'y prend. Donc l'Empereur est très volontaire, très dynamique et très actif. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous encourage à aller à la conquête de nouvelles terres, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles, artistiques ou tout simplement à projets. Cette carte vous y encourage très fortement. Le fait est que pour une femme, elle va aussi mettre l'accent sur un homme dans votre vie qui est important ou en tout cas à qui il faut reconnaître son importance et ne pas hésiter à vous en remettre à lui à quelconque niveau. En tout cas, il est dans les aspects positifs et favorables de ce mois-ci. Ça peut être la rencontre de l'Empereur enfin tant attendue pour vous mesdames ou tout simplement un homme avec lequel vous pouvez construire et aller de l'avant. Ça peut être aussi une proposition professionnelle qui vous est faite par un homme. Alors cette idée d'action qui est ancrée dans la carte de l'Empereur et qui vous dit, cette carte ça vous dit un peu il est temps d'entrer en action. On a en face les obstacles et les difficultés, ce qui vous est déconseillé de faire ou ce qui peut freiner la bonne marche de ce mois de mai pour vous mes chers cancers. Et nous avons la carte de l'Ermite. Alors vous le voyez, l'Ermite, je vais poser la carte ici pendant que je vous en parle. C'est un vieux monsieur qui marche avec sa canne, sa lampe à la main et qui avance bon gré mal gré dans l'obscurité en se frayant un chemin. C'est la carte de la sagesse, de la prudence et de la réflexion. C'est la carte de la patience. C'est le temps qui porte enfin ses fruits et qui finit par payer. Dans les obstacles et les difficultés ou les attitudes qui vous seraient bonnes de ne pas adopter, en opposition à l'Empereur, je vois une dynamique très forte qui nous dit vous avez peut-être été très prudent mes chers cancers jusqu'à présent, vous avez peut-être pris votre temps, vous avez patienté, vous êtes replié sur vous, vous êtes resté dans votre grotte, vous avez réfléchi, il est temps d'agir à présent. La réflexion, le temps de l'isolement est terminé. Mes chers cancers, pour ce mois de mai, il vous faut vous montrer, il faut sortir de votre grotte, quelle qu'elle soit, qu'elle soit émotionnelle, physique, mentale, professionnelle ou qu'on parle bien de votre chambre de laquelle vous ne sortez plus. Il est temps de rompre cet isolement, il est temps de se montrer sur le marché professionnel ou il est temps de sortir de son mutisme et de son silence dans le cadre amoureux, amical ou familier. Il est temps en tout cas de renouer contact avec le monde extérieur et de passer à l'action. Cette idée est accentuée, c'est la période aussi de célibat qui peut être mal vécu ou de chômage ou de situations stagnantes dans le domaine professionnel qui serait bon de venir rompre. En vibration, on a cette idée qui est renforcée par la carte de la roue de la fortune que je vais laisser ici au premier plan pour vous permettre de l'observer pendant que je vous en parle. La roue de la fortune, comme vous pouvez le voir, est une carte qui nous parle de changement. La roue monte quand elle était en bas, inversement, elle va redescendre après avoir été en haut. C'est-à-dire que dans les périodes où tout allait bien, il va falloir malheureusement s'attendre peut-être à des débâcles ou des revers puisque la roue tourne. Dans le sens inverse, quand vous étiez dans une période peut-être de stagnation, d'immobilité où vous avanciez peut-être très sagement mais très lentement, tellement lentement que vous aviez l'impression peut-être de faire du surplace, la roue de la fortune vous dit qu'il est temps de sortir, de tourner la roue, de changer de cycle. C'est la loi des cycles, cette carte. Donc elle vous invite à passer à autre chose, donc à sortir peut-être de cette période d'inaction, de passivité, de laquelle, de quoi nous parle l'ermite, et rentrer dans cette phase d'action, de détermination, de volonté, de pugnacité, on peut dire même, avec l'empereur dont nous parle la carte de l'empereur. Avec la roue de la fortune qui nous parle justement de changement de cycle, on peut très bien comprendre qu'elle part de l'ermite, elle était à l'ermite et elle tourne pour nous amener vers l'empereur. Donc les cartes sont très encourageantes pour vous, pour vous dire, il est temps pour vous de tourner une page, de changer de vie, peut-être de changer de peau, mais en tout cas d'accepter le changement et la transformation qu'annonce la roue de la fortune en vibration. C'est une transformation en plus qui est avec l'empereur en positif, qui est signalé assez tôt pour ce mois de mai. C'est le mois de mai dans son ensemble qui doit être vu sous cette lumière, c'est-à-dire, sortez de votre grotte, mais n'attendez pas la fin du mois, c'est plutôt le challenge du mois de mai pour vous les cancers. Et cette nouvelle vie, et cette nouvelle, nouveau cycle qui s'annonce et qui annonce la roue de la fortune, a été donc complété la réponse, on va dire normalement, mais on va dire la tendance majoritaire du mois, nous avons tiré la carte du diable. Et la carte du diable, c'est par excellence la carte, alors dans le domaine amoureux, des désirs charnels, des pulsions, des passions, des impulsions. C'est la carte des plaisirs, c'est la carte où finalement, on est, peu importe ce qu'on l'a fait, on se soucie peu ou pas de la morale, ce qui compte, c'est le plaisir. Et il n'y a aucun mal à se donner du plaisir, surtout quand on sort de la carte de l'ermite ou peut-être que vous étiez dans une période professionnelle ou étudiantine ou coquette qui vous a demandé beaucoup de recherches et beaucoup de votre temps et qui vous a affaibli socialement, il est temps de regoûter à tous les plaisirs que peuvent nous offrir les relations sociales et celles amoureuses plus simplement. Donc ça peut même nous parler de nuit, de vie nocturne assez intense. Et ça peut aussi nous parler dans le domaine professionnel de rentrée d'argent ou de promotion ou en tout cas de situation financière qui pourrait vous être très intéressante et qui pourrait s'avérer être un placement fructueux ou une promotion financièrement très agréable. Avec la carte du diable, il y a soit quelque chose de matériel, c'est-à-dire que vous obtenez des ressources financières inattendues ou une rentrée d'argent ou vous avez l'attention d'affaires parce que le diable, c'est un homme d'affaires redoutable qui a l'esprit à guiser et le sens des affaires fructueuses. Il sait les reconnaître. Donc le diable sait faire de bons investissements et sait repérer les projets et les situations aussi bien professionnelles que même amicales qui pourraient lui rapporter gros. Donc le diable nous parle peut-être d'une rencontre avec l'empereur, mes chères madames et mademoiselles cancers. Ça pourrait nous parler, mes chers cancers d'un homme qui va pouvoir, comment dire, vivre avec intensité ses relations amoureuses. Et puis ça peut nous parler pour vous deux, mesdames et messieurs cancers, ça peut tout simplement nous parler d'une promotion ou d'une rentrée d'argent ou en tout cas quelque chose qui en termes matériels ou financiers vous est très favorable et profitable. Et cette idée de mouvement dont nous parle la roue de la fortune qui aboutit sur la carte du diable et donc qui semble être fructueux en termes de sensuètes charnels et financiers ou financiers a été confirmée par la carte de synthèse que nous avons calculée et qui est la carte du chariot. Cette carte de synthèse s'obtient par l'addition des quatre lames qui vous faisaient face jusqu'à là, jusqu'à présent, mes chers cancers. Et la carte du chariot, c'est la carte qui nous parle à la fois de faire attention à... Vous voyez, il part à la conquête. Le chariot, il est volontaire, il nous parle de mouvement, il nous parle d'action, il nous parle de changement. On part à la conquête, on est maître de sa vie, maître de ses choix et on décide de partir un peu en guerre. Alors, parce que le chariot, il part en guerre, il est à la conquête. Mais comme vous voyez, les deux chevaux ne partent pas dans le même sens sont de couleurs différentes et nous indiquent comme ça des difficultés à maîtriser peut-être ses actions et ses désirs ou ses gestes et ses mots. Bref, attention à ne pas être entraîné par le côté malsain du diable, c'est-à-dire ne pas suivre le mauvais chemin, le mauvais cheval qui vous conduira vers ce qu'il y a d'excès et d'addiction et de comportement qui font finalement plus de mal que de bien dans le diable parce que le diable a son aspect positif, quoi qu'on en dira. C'est la carte des plaisirs et comment ne pas envisager les plaisirs comme un des buts ultimes de cette existence sur Terre. Mais le chariot nous dit, en tout cas, ça renforce le message de la route à la fortune en disant qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant. Le chariot est une carte qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement et qui est très liée au domaine professionnel. Donc ça vient peut-être corroborer l'idée d'une promotion ou d'une affaire fructueuse en termes financiers ou professionnels. Mais ça nous dit aussi, comme je vous le disais avec l'ermite et l'empereur, qu'il est temps de sortir de l'inaction dans laquelle vous vous trouviez peut-être par prudence, par réflexion, en tout cas par sagesse et d'accepter le mouvement qu'annonce la roue de la fortune et que vient conforter la carte du chariot et qui risque en plus de déboucher à des plaisirs quels qu'ils soient ou matériels ou un peu plus amoureux et donc charnels. Voilà mes chers cancers, je vous disais, j'espère au mois de juin, je vous donne rendez-vous au mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir votre horoscope du mois de juin sans avoir un doigt à bouger. Et en plus de ça, j'organise des concours sur ma chaîne tous les mois pour permettre à mes abonnés YouTube de remporter un tirage personnalisé gratuit pour les remercier de votre, de leur fidélité. Je vous dis à bientôt mes cancers. Sous-titrage Société Radio-Canada